bonjour bienvenue à toulon le 24 mars 2020 monsieur macron président de la république française a donné l'ordre de fermer les marchés comme j'habite juste à côté du plus beau marché de toulon celui du cours lafayette eh bien j'ai fait des provisions pour tenir un petit siège en espérant que cela ne durera pas trop longtemps je me demande comment je vais faire pour survivre et manger alors que je n'ai plus le droit de travailler toulon ville confinée comme toutes les villes de France mais toulon ville propre le maire fait bien son travail mon cabinet de kinésithérapie spécialisé en métaux de mézières est situé sur l'avenue de la république celle du port de toulon j'exerce au palais la sence un bel immeuble de six étages de haut où je conserve ma condition physique parce qu'un kinésithérapeute doit rester en forme pour aider les patients à mieux se porter et je constate que le bar tabac situé sur le port de toulon est ouvert et que celui qui est situé en bas du cours lafayette est également ouvert comment se fait-il que de tels lieux qui n'ont rien à voir avec des produits de nécessité de première nécessité reste ouvert à un moment où le gouvernement vient de décider la fermeture des marchés de toulon dont celui des marchés de france dont celui de toulon vous avez entrevu une file hier j'ai fait la queue pendant une heure avant de pouvoir pénétrer dans un centre commercial ça c'est la petite agence bancaire du crédit agricole situé au niveau du cours lafayette à 300 mètres de mon cabinet de kinésithérapie elle est fermée tout comme la mutuelle verte également située sur le cours lafayette est fermée on travaille à l'intérieur mais le public n'a plus accès à ces établissements et que pour les personnes qui ont du mal à se servir d'internet ou qui n'ont pas internet comment faut-il faire et bien il faut marcher à pied au milieu du cours lafayette un autre tabac ouvert ça fait quand même le troisième tabac en environ 300 mètres de distance je suis arrivé sur le boulevard de strasbourg l'avenue centrale de toulon j'ai à régler quelque chose au crédit agricole je le fais et en sortant et bien je constate que le tabac qui fait l'angle avec la rue Berthelot et le collège Péresque et bien ce tabac est ouvert je n'en crois pas mes yeux et en ce moment j'ai des problèmes de vue j'aurai besoin d'aller chez l'opticien qui a fabriqué mes lunettes celui-là même mais il est fermé fermé de chez fermé bon je comprends qu'il soit fermé je marche avec mes belles baskets qui m'ont permis de marcher jusqu'au Népal dans les Annapurna à plus de 5000 mètres de haut voilà le magasin de sport où je les ai achetés et bien ce magasin qui ne vend pas de tabac est fermé je descends la rue d'Alger j'atteins à nouveau l'avenue de la République le port de Toulon vous pouvez constater que les consignes sont respectées il n'y a personne la gare maritime avec les bateaux bus du réseau Mistral est presque fermée pour prendre un tel bateau il faut avoir une bonne raison comme une raison médicale d'aller consulter un médecin pour des soins sinon on ne traverse plus la rade de Toulon je me dirige vers mon cabinet je dis coucou bonjour à Cuverville la plus célèbre statue de Toulon après celle de la liberté et je constate qu'une caméra de vidéosurveillance est dirigée vers Cuverville des fois que quelqu'un veuille s'en approcher d'un peu trop près elle est située devant la mairie d'honneur et un vieux gréement le JLDA plus personne ne se promène sur la rade de Toulon et ailleurs accès de la mer réservé aux gros bateaux civils ou militaires ce bateau de pêcheurs Didine est entouré de fruits et légumes qui ont été probablement jetés par des marchands du cours Lafayette qui ne peuvent même pas terminer leur stock ils ont fait une offrande aux poissons du port de Toulon c'est bien gentil j'ai terminé mon petit tour autorisé autour du pâté de maison mon cabinet a deux fenêtres ouvertes pour que les virus puissent entrer et surtout sortir je suis kiné je n'ai plus le droit de travailler à mon cabinet et heureusement je peux encore y pénétrer parce que j'ai beaucoup de choses à faire y compris ma comptabilité de l'année 2019 je gagne très peu d'argent et je touche une retraite de moins de 800 euros par mois en tant que ma soeur kinésithérapeute diplômée d'état je n'ai plus le droit d'exercer dans mon cabinet par contre je conserve le droit de sortir de mon cabinet pour traiter à leur domicile des patients dans des cas bien précis j'ai le droit de parler de m'exprimer et bien je suis monté jusqu'à mon agence bancaire j'en suis redescendu par itinéraire le plus direct et j'ai vu plusieurs tabac bureaux de tabac ouverts je me demande pourquoi les bureaux de tabac sont ouverts car le tabac tue plus que le virus corona donc pourquoi ces tabac sont-ils ouverts ? je pose la question à Jupiter monsieur Macron président de la république française qu'il veuille bien indiquer pourquoi les bureaux de tabac sont ouverts alors que les marchés à partir de ce mardi 24 mars 2020 sont fermés j'attends la réponse rapide de monsieur Macron merci d'avance pour cette réponse en tant que professionnel de la santé je ne comprends pas pourquoi les marchés sont fermés et les bureaux de tabac sont ouverts le tabac tue c'est ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes monsieur Macron est complice des assassinats qui vont avoir lieu à cause des marchés fermés Sous-titrage ST' 501